bonjour bonjour les béliers heureuse de vous retrouver pour cette guidance pour cette lunaison pour les 15 jours qui sont à venir on va voir quels messages vous avez avec moi comme ça d'aller voir le tirage je prends ici une carte des messages de l'esprit ah c'est bien comme ça il s'est retourné hop je la regarde pas on verra ça après on va prendre ici une carte de l'oracle des énergies on va prendre également une carte de l'oracle du tao on va prendre également une carte ici de la loi qui nous a déjà bien parlé pendant le tirage général la première qui avait l'air d'avoir envie de tomber et puis voilà une petite auras une petite case pardon de l'oracle de la magie on va faire hop elle est tombée toute seule allez hop je vous reprends avec moi voilà alors on va voir ça ensemble alors c'est marrant déjà je vois que cette carte là c'est les poissons qui vient d'autres paquets on a la carte de l'union on parle ici d'union de coopération de solidarité d'appartenance de travail d'équipe de participation et de choix donc ça clairement bon l'union c'est sûr que l'on peut y penser davantage voilà un sur le plan relationnel sentimental mais ça peut être aussi tout simplement valable aussi le travail d'équipe pour le plan professionnel là en tout cas on vous parle d'être davantage dans la coopération quel que soit le plan pour que ça fonctionne bien peut-être que certains justement vont s'associer pour des raisons personnelles ou peut-être aussi tout simplement professionnels et qu'on leur conseille vraiment de travailler avec d'autres personnes avec d'autres énergies à être dans la coopération ça je pense que c'est davantage d'un point de vue relationnel maintenant il y en a qui peuvent aussi avoir justement davantage le sentiment d'appartenir alors à un clan on va dire un groupe d'amis à une famille enfin peut-être à se sentir bien aussi tout simplement voilà dans la boîte dans laquelle il travaille en tout cas à pas être trop dans l'individualisme ou à pas trop entre guillemets travailler tout seul dans son coin mais comprendre que voilà tout simplement l'union fait la force donc je vois ici que derrière en fond de paquet on a la carte tendre la main donc vraiment cette histoire vraiment de travailler main dans la main avec les gens nous savons que tu nous savons que tu tends la main pour obtenir de l'aide concernant un problème quotidien il s'agit autant d'accepter l'aide telle qu'elle t'est proposée et d'en retirer les bienfaits émotionnels que d'apprendre qu'il est vraiment nécessaire d'accepter toute forme de soutien lorsqu'elle se présente à toi donc voilà peut-être que certains ont effectivement besoin d'aide voilà sur quelque plan que ce soit on reste ici quand même assez général par rapport en tout cas à quelque chose alors peut-être qu'ils s'imaginent entre guillemets que enfin où ils aimeraient que ça soit exactement de cette manière là que ça leur parvienne on vous rappelle ici que quelle que soit la forme qu'elle a prenez-la acceptez-la même si c'est pas exactement comme ça que vous la vouliez sachez reconnaître l'aide que vous avez demandé et qu'on vous envoie même si c'est peut-être pas entre guillemets sous la forme désirée voilà maintenant il y a peut-être aussi certains tout simplement qui doivent accepter aussi de demander de l'aide hein ça peut arriver aussi et de jouer comme on parlait avec cette carte-ci ben justement la carte de la solidarité de compter peut-être aussi sur la solidarité tout simplement des autres hein ne pas hésiter comme je viens de le dire à demander pour pouvoir recevoir et surtout d'accepter de recevoir il y a peut-être justement des croyances quelque part aussi à revoir par rapport à ça parce que je vois qu'ici on a la carte des croyances croyances la force en action à travers ton âme qui détermine ce qui est possible ou impossible qui fait la différence entre le succès et l'échec et qui est supérieur à tout ce qui est c'est le pouvoir de tes croyances donc si vous croyez par exemple que ben vous êtes toujours en train d'aider les autres mais que les autres ils vous aident jamais ou que le le monde n'est plus solitaire mais que chacun justement est dans l'individualisme etc ben c'est sûr que si vous nourrissez entre guillemets ces croyances à ça va être difficile d'avoir de l'aide maintenant si vous ne l'acceptez pas non plus parce que c'est pas comme ça que vous l'avouiez bon va être un petit peu plus compliqué mais il ya des choses en tout cas à voir à ce niveau là et je pense aussi qu'on vient vous parler quelque part de croire que tout est possible de pas vous limiter en tout cas au niveau des pensées et même de votre vie tout simplement au général afin de vous aider justement à réussir à obtenir le succès que vous voulez quel que soit le domaine parce que c'est vraiment la force de vous pensez qui vont déterminer justement entre guillemets là la suite des événements bon par contre ce qui est quand même plutôt chouette c'est que je vois qu'on a la carte de la porte de la valeur qui est à l'endroit donc là voyez il ya des petites pièces il ya des billets les portes sont en train de s'ouvrir donc on peut penser en tout cas pour certains que si vous aviez des difficultés financières là il ya de l'argent quelque part il ya des rentrées qui devrait arriver mais moi ce que je vois surtout et ce qui me fait plaisir c'est que c'est pas juste la valeur financière c'est aussi la valeur personnelle l'estime la confiance que vous pouvez aussi avoir en vous qui il a à l'air vraiment entre guillemets des troubles fixe et puis si c'est pas vraiment cas pour certains en ce moment en tout cas qui devraient revenir d'ailleurs je suis en train de me dire ces histoires de de donner de recevoir ou même de valeur c'est sûr que quand on a confiance en soi c'est davantage relié au plexus mais c'est aussi à l'idée quelque part au chakra du coeur 1 l'abondance l'amour la santé donc peut-être avoir aussi tout simplement vos valeurs vos valeurs pardon vos croyances tout simplement par rapport à l'abondance de vous permettre aussi de croire que c'est possible que vous puissiez recevoir entre guillemets peut-être plus que ce que vous imaginez entre guillemets à l'instant présent pour pouvoir justement ouvrir ses portes et permettre à ce que vous voulez d'arriver vers vous en tout cas ça me fait plaisir de savoir fin que voilà il y ait davantage de confiance qui va venir à vous si c'est pas déjà le cas d'autant plus manger prendra comme comme ça me vient qu'avec la petite carte de l'oracle de la magie regardez ce que vous avez charisme ça ça vous voit bien les belliers un ici on a l'ambre alors ces petites cartes est ce que je vais vous lire c'est un petit mantra qui vous est proposé soit à travailler un petit peu comme une affirmation positive si vous en avez envie si vous vous en avez besoin pas forcément parce que vous en manquez mais tout simplement peut-être aussi pour le renforcer et comme on peut le voir ici sur la carte vous pouvez faire ça en période de pleine lune plus particulièrement mais également dimanche vous pouvez aussi vous rapprocher enfin vous habiller en jaune voilà mettre cette couleur justement qui permet aussi de renforcer le plexus parce que on y est quand même pas mal fin donc quand je regarde les cartes il ya quand même pas mal de jaune un bon moment ça l'a vite fait mais je reviens dessus après donc ici le mantra et fragments de feu sous ton rayonnement je suis attirant je suis convaincant je suis force puissance et confiance souverain de mon existence non quand même bien gâté enfin moi je trouve que franchement ça vous va bien et même si vous êtes béligues vous n'êtes pas taureau ici on a manawa endurance patience voilà patience bon par contre il va falloir en faire preuve parce que c'est pas forcément ce qui vous caractérise le plus mais bon je colle dedans ne vous inquiétez pas c'est pas c'est pas un jugement mais on revient encore sur cette idée de force en vous disant maintenant est l'instant de force qu'est ce que maintenant être présent ne pas abandonner et avoir confiance 1 1 donc voyez quand on vit on revient sur ces histoires de de croyance de vraiment croire et d'avoir confiance que certaines choses sont possibles avoir confiance en vous en votre réussite personnelle pour que ça puisse venir à vous comme je vous l'ai dit et de revenir peut-être aussi à votre nature qu'on retrouve ici avec la jolie carte de l'innocence de l'innocence oui si c'est ça parce que je trouve qu'elle elle vous va bien enfin je trouve qu'elle vous définit bien on parle ici de nature confiante d'originalité de spontanéité et de franchise ça quand même je trouve qu'on vous bien vous de simplicité et d'inattendu donc il ya quand même des belles choses qui se profilent vraiment pour vous à l'horizon et on pourrait même voir ça quelque part comme une renaissance de votre nature comme si il fallait que celle-ci quelque part reprennent le pas sur des peurs peut-être des inquiétudes mais bon franchement vous avez quand même un tirage assez positif je vous montre d'ailleurs aussi juste celle-là en fond de paquet parce que c'est les poissons qui l'ont eu et voyez on continue bien dans le jaune je vous la donne aussi on c'est en fait c'est le soleil on vous parle de vitalité qui va bien également avec cette carte-ci aussi jaune qui parle de nombril de centre de revenir à son centre où on dit comment va votre picot donc votre nombril votre centre chargez-vous de force vitale et connectez vous et le franchement là la force on peut pas dire que ça revient pas une fois deux fois trois fois donc écoutez tant mieux si vous en avez beaucoup tant mieux si vous avez la vitalité je vais vous lire quand même aussi cette affirmation cette affirmation se montra là si vous voulez également l'utiliser pour vous aider justement à vous en apporter encore davantage astre rayonnant astre rayonnant paire bienveillant sous ton influence je me sens esprit et corps vaillant bel et bien vivant voilà et c'est vous pouvez le faire aussi plus particulièrement le dimanche bon après vous pouvez faire ça tous les jours si vous en avez envie ne vous limitez pas moi je trouve que il ya vraiment enfin voilà une belle puissance une belle énergie voilà on parle de force de charisme et surtout je pense de pas vous limiter il ya que on parlait avec une avis bonjour c'était plus sûr on est son pire juge comme on peut dire on est son son pire ennemi là votre force a priori vous l'avez bien en main donc continuer comme ça tout en sachant que c'est pas forcément en faisant des efforts un gros effort comme ça d'un coup puis après on fait plus rien vous voyez le but c'est quand même d'être sur de la durée 1 donc maintenez votre impulsivité ou essayer l'utiliser plutôt à bon escient en comprenant que le but c'est d'avoir de la force tout le temps et pas juste à certains moments quand vous pensez que voilà il faut juste ça là et puis rien d'autre après entre guillemets mais bon vous l'avez de toute façon enfin ce feu pour moi à l'intérieur de vous vous les avez toutes ces ses capacités mais là a priori franchement enfin vous avez vraiment un beau tirage vous avez des belles énergies donc soyez vraiment confiant un âge je je pense que bon vous pour cette quinzaine ça devrait comme relativement bien se passer voilà ce que je pouvais vous dire les béliers ben écoutez j'espère que voilà cette petite guidance vous aidera vous parlera en tout cas voilà n'hésitez pas à mettre du jaune partout et à vous relier au soleil à l'ombre et à croire que vous allez y arriver parce que a priori ça a l'air d'être le cas voilà je vous embrasse fort prenez tous bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt namasté à bientôt